bonjour je vais vous présenter mon roman policier l'acre parfum du secret paru aux éditions ellenia le 14 mars 2020 dans ce roman je raconte l'histoire de suzanne parmy une peintre socialement engagée qui se fait tuer au début de l'histoire suite à ce meurtre il y a bien sûr une enquête menée par aldrick nist que le lecteur suit dans ses recherches dans ses recherches policières et nous nous rendons compte avec l'enquête d'aldrick que tous tous les personnages tous ceux qui gravitent autour de suzanne tous ses proches ses amis ses connaissances sont suspects malgré leur peine d'avoir perdu cette personne riche et intéressante ils sont tous suspects parce qu'on se rend compte petit à petit qu'ils ont tous quelque chose à cacher peut-être comme nous tous cette histoire emmène donc le lecteur dans une enquête plutôt classique pleine je pense de surprise de rebondissements qui explore la psychologie humaine la psychologie des personnages car il me semble que c'est la complexité de chaque individu que la littérature doit doit interroger ce matin là elle avait dérogé à sa routine quittant son domicile à 6 heures au lieu de 7 mais sans changer d'itinéraire ne sachant pourtant pas si nicole aurait déjà ouvert le café de laura elle marchait vite nerveuse à cause de cette vieille photographie ressurgie d'elle ne savait tout et qui faisait remonter à la surface un passé qu'elle avait occulté et qui troublait son repos elle craignait que sa vie si minutieusement construite n'explose tout lui semblait hostile le jour qui se levait le gris mat du ciel les volets ouverts les passants elle avait même l'impression d'être suivie consciente que ses angoisses provoquer une imagination rompu au scénario catastrophe elle se dit de toute façon j'arrive à l'aura il me semble y apercevoir de la lumière il est vrai que cette ruelle n'est pas rassurante la chaleur des cafés tient à cet éclairage particulier qui en fait des phares dans l'obscurité du petit matin ou du soir mais aussi des repères dans la nuit de l'âme alors que les ruelles emprisonnent les démons et les histoires putrides la pluie avait cessé et elle entrevit le rose du soleil levant espoir loin des odeurs d'urine de ce passage jonché de déchets de toutes sortes elle allait sortir par le porche rejoindre nicole se réchauffer devant le café crème la brume du percolateur la ferait penser aux trains à vapeur et à la bête humaine elle avait prêté le dvd à nini afin qu'elle comprenne l'allusion quand elle disait allez nini mets en route la lison peut-être en parlerait elle toutes les deux si elle avait eu le temps de le regarder d'un coup sa gorge se serra et elle sentit le haut de son corps partir en arrière elle crut qu'elle tombait le trottoir était glissant lumière l'éblouissait il lui semblait pourtant que les réverbères venait de s'éteindre à remplacer par le ciel rose elle ne s'expliquait pas sa difficulté à respirer un malaise cardiaque son frêle coup se brisait elle lutta pour saisir ce qui était passé devant ses yeux un foulard peut-être qu'elle tenta de saisir non une corde elle tenta de glisser ses doigts dessous pour s'en libérer un homme apparu devant elle lui redonnant espoir comme elle ne pouvait crier elle tendit la main vers lui pensant que son regard affolé suffirait à le pousser à agir il s'avança rapidement elle se crut sauvée il lui attrapa le bras et au lieu de la délivrer de son bourreau il tira si fort que le craquement la douleur insupportable lui faire comprendre qu'il l'agressait lui aussi pourquoi s'il n'était il à deux que voulait il pourquoi ne la fouillait il pas pourquoi ne cherchait il pas son portefeuille dans sa poche intérieure pourquoi ne ramassait il pas son sac à main tomber juste près d'elle elle pourrait alors les frapper pour se défendre prenez prenez tout mais sa voix était étouffée elle donnait des coups de pieds mais son corps virevolté elle suffoquait sa tête était sur le point d'exploser et ses yeux de sortir de leurs orbites elle résiste la salope sur les derniers mots qu'elle entendit avant de décider de lâcher prise une sensation de bien-être l'envahit elle flottait c'était fini tant mieux elle avait trop mal réussit elle à se dire intérieurement c'est fini c'est fini se répétait elle le colosse devant elle saisit sa jambe à deux mains et la brisa comme il l'aurait fait d'une branche sèche la douleur était insupportable elle hurla avant l'asphyxie complète les pires moments de sa vie défilèrent dans son esprit un bébé hurlant des pieds ligotés à une chaise un sexe dressé devant elle une femme en pleurs les yeux paniqués de ses deux amis